Monsieur Atou Atta, Yaou, Iletou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de la CZ, et selon nos informations sur les réseaux sociaux, les enseignants disent que le gouvernement se moque d'eux et ils menacent. Pourquoi cette sortie médiatique, monsieur le coordonnateur? Au fait, peut-être un rapprochement fixé par rapport au courrier envoyé par la CZ. Suite à notre convocation du 14 juillet au niveau de la FASOF, le ministère allait entendre que dans dix jours, on devait être reconvoqué pour faire le point sur le protocole d'accord. Il s'est fait qu'après 25 jours, nous n'avons eu comme convocation, et nous avons envoyé un courrier pour rappeler au ministre ce qu'il avait fourni. C'est un peu ça qui fait que, dans la lettre, nous avions voulu juste dégager notre responsabilité par rapport à ce qu'il pouvait advenir si la discussion ou les discussions se rompaient entre les deux parties. C'est un peu ça qui fait que les enseignants, peut-être qu'on serait en train de se moquer des enseignants. Si c'est le cas, c'est grave, parce que la calme que nous avons tous souhaité, c'est dû aux discussions que nous avons eues, aux engagements que chaque partie prenante devait respecter. Et le souhait, c'est que, effectivement, que chaque partie respecte son engagement jusqu'au bout. M. Atouata, est-ce que vous avez pris contact avec la base, parce que c'est la base qui menace souvent, et selon nos informations, il y a un problème de 18 mois de certains enseignants qui ne sont pas réglés et que la base grogne, selon nos informations. Est-ce que vous avez des explications à nous donner ? Il y a beaucoup de problèmes dans l'enseignement. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons sur l'étudiant ministre, à l'heure qui nous pouvons nous tourner pour expliquer ce problème-là. Ça, c'est le problème de ce qui a été recruté depuis, et n'ont pas encore eu les salaires. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Et l'incidentité a pris à voir le corps tous ces problèmes et explique pour que, progressivement, on puisse vider le sac de ces problèmes-là. Et c'est à juste titre aussi que nous avions voulu que l'ANACOM puisse être organisé pour reposer à nouveau les problèmes et voir la façon dont il faut les réjouir. Effectivement, monsieur le coordonnateur de la CZ, Atou Atta, vous et votre collègue de la PZ, monsieur Roussime, vous avez sollicité, exécutif du gouvernement, qu'un ministre soit nommé pour l'enseignement au Togo. Où êtes-vous pour ce débat ? À la dernière raccord du 14, on avait eu comme quoi l'information selon laquelle on devait pouvoir nommer un ministre d'ici la fin du mois. Et aujourd'hui, nous nous disons, peut-être que les dispositions sont en train d'être prisées, le processus n'est pas encore terminé. Et nous souhaitons effectivement qu'on puisse nommer quelqu'un qui puisse être notre interlocuteur direct, quelqu'un pour qui nous pouvons poser les problèmes et trouver des solutions pour le bonheur des enseignants et pour le bien-être du secteur. L'enseignement togolais peut-être épargné des bouleversements qu'il a connus il y a deux ans de cela, au cas où le gouvernement ne réagissait pas vite ? Nous souhaitons que le gouvernement réagisse pour éviter l'éventuels mouvements qui peuvent naître parce qu'il y a des plus de protocole d'accord qui nous conduiraient à résoudre les problèmes pacifiquement par discussion, par dialogue de verser dans les mouvements. Et c'est ce que nous avons souhaité. C'est pourquoi nous avions envoyé ce courrier-là, pour que les discussions puissent être maintenues. Merci à vous aussi pour le travail que vous avez bâti. Et salut à tous les camarades enseignants de votre région du Togo.